Musique Hello tout le monde, c'est Naïm de la NRV et on se retrouve aujourd'hui pour la première émission de Cooking Bastard Le menu du jour, du pâté chinois Je sais, le nom donne pas l'eau à la bouche mais vous allez voir, c'est simple, c'est bon et ça change des pâtes quand on a pas le temps Le pâté chinois, c'est 4 trucs de la purée, du maïs en crème, de la bidoche et un bon esprit du nord de l'Amérique, c'est bon parce que oui, le pâté chinois, c'est canadien Logique Moi, ce que j'aime bien avec cette recette, c'est déjà qu'elle est canadienne donc ça me fait penser à ma famille qui habite là-bas et que c'est vraiment un truc très simple Théoriquement, t'aurais même pas besoin que je te file la recette On cuisine 3 trucs séparément, on les empile et pain, ça fait du pâté chinois et en plus, son histoire, elle est un petit peu mystérieuse On ne sait pas d'où ça vient Il y en a qui disent que ça vient d'un plat de China dans le Maine une région des USA La China Pie La tarte chinoise en français qui a été mal traduit en pâté chinois C'est incompétent de français, je vous jure Ce sont ensuite des migrants québécois qui ont en fait leur plat phare avec la poutine D'autres disent que ce sont des ouvriers asiatiques au Canada vers le 19ème siècle qui ont composé ce plat avec leur seul denrée dont ils disposaient Et encore, on n'arrive pas à le prouver historiquement Donc dites à table que le pâté chinois est en fait canadien et qui vient des Etats-Unis et vous en aurez pour deux heures et demie de débat Avant toute chose, il faut préparer tout ce dont on a besoin Alors bouge-toi un peu les fesses et va me chercher Du bœuf haché, du lait, des patates, des oignons, de la crème, une conserve de maïs, du beurre, du paprika et bien évidemment du sel et du poivre Et surtout, n'oublie pas notre four 190 degrés Premièrement, on s'occupe de nos tubercules Tu les épluches, tu les coupes et tu les balances dans une petite casserole remplie d'eau à ébullition pendant une vingtaine de minutes Et tu les balances dans une petite casserole remplie d'eau salée à ébullition pendant une vingtaine de minutes Pendant que nos patates s'agitent, on s'occupe de notre viande, mon coco Tu coupes tes oignons Et tu les fais revenir dans deux cuillères à soupe de beurre jusqu'à ce qu'ils soient transparents ... ... C'est parti. Et puis tu rajoutes ton bœuf haché. T'assaisonne tout ça, sariette, teint, tu prends tout ce qui te vient. Mais surtout, tu poivres. T'assaisonne tout ça. Et tu danses à côté parce qu'il faut que tu sales ça. Désolé pour la blague nulle. Une fois que c'est cuit, tu poses ta poêle quelque part et on retourne à nos patates. Tu les égouttes et tu rajoutes un peu de lait. Tu les smashes un bon coup avec les 15 patates. Et tu rajoutes la fin de ton lait avec le beurre. Moi, j'aime ma purée quand elle est bien lisse. Mais c'est personnel, donc tu fais ce que tu veux tant que ça reste de la purée de patates. Et puis, on va faire ça. Et puis, on va faire ça. C'est parti. Maintenant, on va passer à notre maïs. Au Canada, ils vendent des petites cannes de maïs en crème. Mais puisqu'on veut profiter de ce plat sans se peler les miches, on va le faire nous-mêmes, ce maudit maïs. Tu prends un récipient profond et tu fous ton maïs et ta crème dedans. Et tu vas au blender pour mixer tout ça. Le but, c'est d'obtenir une substance granuleuse mais pas trop liquide. Tu fais que tu te débrouilles pour obtenir un résultat dans le genre. Maintenant, on assemble tout. T'envoies ta viande dans le fond. Deuxième. Sous-titrage ST' 501 Tu lisses un peu Tu rajoutes ton maïs uniformément Et tu termines avec ta purée Tu rajoutes ton maïs uniformément Tu rajoutes ton maïs uniformément Moi pour que ce soit joli Je passe quelques coups de fourchette dessus Tu éparpilles des petits flocons de beurre sur le top Et tu rajoutes du paprika Tu rajoutes ton maïs uniformément Et tu rajoutes ton maïs uniformément Et enfin tu enfournes le tout Une dizaine de minutes environ Et paf notre pâté chinois est prêt Maintenant tu te dépêches de l'amener à table Et tu l'enfondes pendant qu'il est encore hot Allez je vous laisse dîner en paix Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz